Allô, bonjour. Allô, bonjour Achille. Est-ce que vous m'entendez bien? Allô, Achille. Allô, on va attendre que les personnes se joignent au live. Sous-titrage ST' 501 Allô, Achille. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez dans le tchat, s'il vous plaît? Allô, Achille. Allô, Achille. Allô, Achille. Allô, bonjour. Allô, on attend encore quelques minutes. Ça fait deux minutes qu'on est dans le tchat. Attendons trois autres minutes et on va commencer. Allô, on va commencer. Sous-titrage ST' 501 Bonjour Farel et bienvenue au live de All About Aquaculture, tout sur l'aquaculture profil d'Afrique. On va parler de l'essor de l'élevage des crevettes sur le continent africain. Est-ce que vous m'entendez, Farel? Merci de confirmer. Sous-titrage ST' 501 On va attendre encore une minute. On va attendre encore une minute. Bon, on va commencer. Bonjour et bienvenue sur All About Aquaculture, tout sur l'aquaculture profil d'Afrique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Rodrigue Yossa. Je suis à la vitrine de cette chaîne YouTube. C'est moi qui présente la plupart des vidéos ici. Mais on est maintenant une équipe depuis quelques mois. Et c'est ensemble que nous mettons à votre disposition l'information sur l'aquaculture. Et nous faisons tous ces efforts en espérant que le secteur aquaculture de l'Afrique va évoluer pour pouvoir valoriser son potentiel de façon à nourrir la population africaine avec un aliment de qualité qui est le poisson. Et aussi les crevettes, les végétaires aquatiques et ainsi de suite. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec les thèmes que nous utilisons ici, l'aquaculture, c'est la production des êtres vivants aquatiques. Donc, on a des plantes, on a des poissons, on a des crevettes, on a des grenouilles, on a des crocodiles et ainsi de suite. Mais les secteurs comme la production piscicole, la production des poissons et la production des poissons, ça c'est un secteur quand même qui a déjà démarré sur le continent et qui est à une phase d'accélération. On peut se dire que les techniques pour produire le tilapia, le poisson chat africain et d'autres espèces comme l'hétérotis, ce qu'on appelle Kanga au Cameroun, à Rome en Asie, c'est l'hétérotis niloticus. Les techniques sont relativement bien maîtrisées pour produire ces espèces-là. Ce qui manque, selon moi, c'est au niveau de l'optimisation, au niveau des éclosuriers pour pouvoir ravitailler suffisamment les producteurs en alevins. Il manque des programmes d'amélioration génétique au niveau de ces espèces de poissons-là. Et aussi, les aliments sont assez chers parce que la plupart des aliments qu'on utilise sur le continent africain sont importés. Et beaucoup de personnes trouvent que ce sont des aliments de qualité, que c'est peut-être mieux que ce qu'on a localement. Cependant, il y a une main d'oeuvre locale disponible pour produire les aliments. Il y a la volonté. Et petit à petit, on voit des Africains ambitieux qui apprennent la nutrition et l'alimentation des poissons, la composition des aliments, commandent les extrudeuses de l'Europe, de l'Asie et ainsi de suite. On s'attend à ce que ce secteur-là soit comblé dans la prochaine décennie. Mais il y a un secteur dont nous avons parlé au cours des dernières semaines sur cette chaîne YouTube qui est l'élevage des crevettes. Un secteur qui a un très grand potentiel et qui est inexploité. C'est un secteur relativement complexe comparé à l'élevage des poissons pour plusieurs raisons. Et j'espère que les gens vont me poser des questions dans cette chaîne durant ce live aujourd'hui pour qu'on explore un peu et ainsi de suite. Et qu'il y aura vraiment un échange d'expériences et de connaissances sur le secteur de la crevettes et culture. Mais le but vraiment, c'est d'attirer l'attention sur ce secteur pour ceux qui ne l'avaient pas encore remarqué. Et de savoir que ça fait aussi partie de l'aquaculture et qu'en plus, le potentiel de rentabilité est assez énorme là-bas. Si on veut bien aussi assumer l'investissement de départ qui est bien entendu plus élevé qu'en pisciculture. Donc, c'est ça l'introduction. J'espère que beaucoup d'autres personnes vont nous joindre. Mais on va devoir commencer la vidéo. On va devoir commencer le live, je vous le dis, avec ceux qui sont là. Donc, je vous vois déjà ici qu'il y a en plus d'Achille, de Pharrell. On a aussi deux Nomsi qui ont écrit et je vous salue au passage. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas en train de placer leurs petits mots dans le chat. Mais je vous encourage vraiment d'utiliser le chat. Contrairement aux autres lives où j'avais des choses à vous présenter, comme la dernière fois, j'avais une formation gratuite à donner sur la nutrition et l'alimentation des poissons. Aujourd'hui, c'est vraiment un échange. Dans vos questions, commentaires et tout, n'hésitez pas de les placer dans le chat. On va essayer ensemble. C'est un chat vraiment et c'est un échange sur le live. On va essayer d'aller à travers vos questions et interrogations, voir si on peut apporter des réponses. Et ça peut aussi inspirer les prochaines vidéos que nous ferons dans cette chaîne YouTube. Et là, je vois d'autres Nomsi précises que son prénom c'est Nadege. Bonjour Nadege. Dans la dernière vidéo, je vous ai présenté une ferme piscicole. Au début de la vidéo, vous voyez une ferme de crevetticole, une ferme de production de crevettes en Indonésie. Et je vais repasser cette vidéo pour qu'on ait une petite idée de l'ampleur des choses, de ce que ça prend quand on se lance dans la production des crevettes de façon commerciale et orientée vers le profit. Donc, c'est, comme vous l'avez entendu déjà depuis les deux dernières semaines, quelque chose qui demande quand même un investissement de départ important. Et là, je vous présente vraiment une ferme qui agit dans cette direction-là et qui, au niveau de l'Indonésie, est en train vraiment de produire. Et vous verrez à la fin, à un niveau dans la vidéo, que la ferme est en train de s'élagir. Elle ne se limite pas seulement au niveau de production où elle est maintenant, mais elle est aussi en train d'élagir ses activités. Donc, c'est ça, si vous avez regardé la dernière vidéo que nous avons placée sur cette chaîne la semaine dernière, le samedi 19 février 2022, en introduction, il y a cette image-ci. Et ce que je tiens à vous faire remarquer ici, c'est déjà la grandeur de la ferme. Donc, ça, c'est une ferme de production de crevettes en Indonésie qui occupe une superficie totale de plus de 30 hectares. Et là, on a plusieurs bassins. Donc, par exemple, les bassins de grossissement que nous avons ici ont chacun, selon mes estimations, au moins 5000 mètres carrés pour chaque bassin. Et remarquez que déjà, ça occupe une très grande superficie, rien que ça. Si on compte le nombre de bassins de chaque côté, on a à peu près 10, ce qui nous donne une superficie, selon ma petite estimation, d'à peu près 5 hectares. Rien que cette partie où on produit les poissons. Et vous pouvez voir que les bâtiments, qui sont de grands bâtiments, mais vu à ce niveau, la fauteuil a été prise avec un drone, ça a l'air des petits bâtiments. Mais remarquez que pour un grand étang d'à peu près 5000 mètres carrés, imaginez l'investissement qui a été mis ici, dans cette ferme, pour, par exemple, aménager les digues. Vous voyez, voilà la mer, pas loin. Ils ont préservé la mangrove, ils n'ont pas détruit la mangrove. Il y a la plage, là, et comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, il y a un tuyau de pompage de l'eau qui est loin, qui se retrouve loin dans la mer pour avoir de l'eau de qualité et non pas une eau polluée, et ainsi de suite. Donc, l'eau est pompée et se retrouve ici, dans les différents bassins. Et dans les bassins, on a des aérateurs. Donc, regardez un bassin d'à peu près 5000 mètres carrés, on peut compter le nombre d'aérateurs. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treze, quatorze. Donc, imaginez l'investissement qui a été mis ici pour établir et installer ces aérateurs à pédales dans les bassins. Donc, une dizaine d'aérateurs dans un seul bassin. Et ces aérateurs-là, parfois, un, là, peut coûter jusqu'à 200 000 francs, c'est fin. Donc, vous imaginez combien ils ont mis là. Et il y en a partout. Donc, l'eau arrive dans les bassins, l'eau est de bonne qualité, mais aussi, il y a une façon d'aérer l'eau à travers ces aérateurs à pédales qui utilisent, bien sûr, l'électricité, parfois le solaire. Ici, il y a des petits quais pour pouvoir nourrir les poissons, les crevettes. Donc, les personnes qui vont nourrir bien et se tiennent sur ce quai et chargent des nourricieuses automatiques ici. Donc, ils peuvent venir et ils versent dans ces nourricieuses automatiques des sacs d'aliments. Donc, si dans ce bassin, ils ont calculé la biomasse et qu'ils donnent, je suppose, 3 % de la biomasse par jour, ils font leurs calculs et dans cet étang-là, ils partent et ils versent exactement la quantité d'aliments qu'il faut. Donc, ils placent ça dans les nourrisseurs automatiques et parfois aussi, ils nourrissent à la main. Donc, vous pouvez voir qu'il y a carrément deux quais en quelque sorte, un ici et l'un d'autre côté. C'est parce que celui qui est ici, avec une nourrisseuse automatique, nourrit dans tout ce secteur et ce qui est là-bas aussi pour nourrir dans ce secteur-ci, de façon à ce que toutes les crevettes aient des chances de bien manger. Donc là, vous pouvez voir que c'est vraiment grand. Et si mes souvenirs sont bons, leur écloserie est ici. C'est aussi un très grand bâtiment et là, ils ont des blocs techniques. Là, je regarde dans le chat pour voir s'il y a des questions jusqu'ici. Vous avez dit que dans une vidéo, il faut pomper l'eau de main pour pouvoir faire l'élevage de crevettes. J'aimerais savoir si c'est possible de le faire avec de l'eau de lagune. Oui. En fait, quand je parle de l'eau de main, généralement, les espèces de crevettes qui sont cultivées, des espèces, qu'on peut dire, d'eau salée, se développent mieux dans l'eau somate, dans l'eau qui contient environ 15 milligrammes de sel par litre d'eau. Donc, généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils pompent l'eau de main qui contient à peu près 30, non, excusez-moi, pas un milligramme, c'est 15 grammes de sel par litre d'eau pour l'eau somate qui est généralement adaptée aux crevettes. Donc, les producteurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils pompent l'eau de main qui contient à peu près 30 grammes de sel par litre d'eau et mélangent à ça de l'eau douce. Donc, il faut un mélange pour ramener la salinité à peu près 15 grammes de sel par litre d'eau. Donc, l'eau devient en fait de l'eau somate qui est de l'eau de lagune en quelque sorte. Donc, dans les lagunes, généralement, c'est de l'eau somate qu'on a. Mais j'espère que là, je réponds à votre question. Donc, c'est pour ça qu'il faut pomper l'eau de main et généralement diluer. Le poisson, la crevette pourrait aussi bien s'en sortir dans l'eau de main parce que des fois, même quand on prélève les laves, c'est dans de l'eau salée qu'on retrouve ces laves-là, les PL. Pour ceux qui produisent, par exemple, monodon, on a déjà parlé de ça dans une vidéo, la reproduction de monodon n'est pas toujours très bonne en écloserie, mais il y en a qui comptent encore sur la production naturelle. Donc, ils vont au niveau de la plage et collectent des laves et pas de mettre dans les bassins. À la plage, déjà, ces laves-là sont dans l'eau somate et parfument carrément dans l'eau salée. Mais en élevage, généralement, c'est de l'eau somate. Donc, ça, j'espère que je réponds à la question de Farrell. Et parlant des crevettes, peut-être qu'il faut qu'on revienne un peu sur ce point-là. Il y a plusieurs types de crevettes. Il y a des crevettes d'eau douce, comme le macrobriacium, qu'on retrouve au Nigeria, au Ghana, au Cameroun, en Côte d'Ivoire. C'est généralement la paix, c'est macrobriacium, rosenbergi. Mais il y a plusieurs souches ou plusieurs espèces qui se retrouvent sous le nom de crevettes d'eau douce. Donc, ces crevettes-là peuvent être produites en eau douce sans avoir vraiment besoin d'eau de mer. Sauf que la reproduction de ces crevettes-là n'est pas maîtrisée. Donc, ce n'est pas très bien maîtrisé. Ce qui fait qu'on ne peut pas planifier une très grande production. On ne peut pas planifier une ferme à ce moment dans plusieurs pays africains en comptant sur une écloserie de macrobriacium rosenbergi. Des travaux sont faits là-dessus. Je me rappelle qu'au Cameroun, il y a un groupe basé à Limbe et Boya qui ont pu boucler le cycle lavé du macrobriacium avec de très bons résultats. Mais on n'est pas encore passé au niveau industriel à ce niveau-là. Alors, les crevettes qui sont les plus cultivées, ce sont le monodon et le banamé. En anglais, c'est Pacific White Legs. Dans le monodon, le panneauis monodon pour ce qu'on appelle le Giant Tiger Brown. Et on a aussi le Pacific White Legs. Ça, c'est le vanamé. Voilà les deux espèces les plus produites. Et le vanamé est plus célèbre parce qu'il a une bonne tolérance à la sanité. Il a aussi une tolérance au froid. Et sa reproduction en écloserie est très bien maîtrisée. On peut planifier une exploitation en comptant sur la production des pots de lave en écloserie. C'est bien de faire cette distinction-là. Cette ferme que vous voyez, c'est une ferme de production de vanamé. C'est celle que vous avez à l'écran. Et là aussi, je vois d'autres questions. S'il vous plaît, est-ce possible avec l'eau de forage au cas où, bien sûr, on ajouterait du sel? Oui, on peut aussi saler de l'eau. Ça se fait beaucoup. Si vous regardez au Canada, il y a des fermes de production de crevettes maintenant. Aux États-Unis, il y a des grandes fermes de production de crevettes. Ça se fait indoors, c'est sous une serre. Même dans le désert, aux États-Unis, il y a des gens qui produisent des crevettes. Donc, c'est des gens qui produisent ce qu'on appelle l'eau salée artificielle. Et ils le font. Et généralement, pour ne pas gaspiller de l'eau, ils font un système en recyclage de l'eau. Donc, l'eau est maintenue dans les bassins et tout ça. Ça va dans les bassins. Ensuite, il y a un bio-fils pour enlever l'harmonia avec des bactéries nitrifiantes et tout. Il y a aussi un filtre physique ou plusieurs fils de physique pour enlever la matière fécale. Et ensuite, l'eau est repompée dans les bassins lorsque ça a été passé à travers l'UV pour tuer les bactéries et ainsi de suite. Donc, vraiment, on peut le faire avec de l'eau, du forage et du sel. Le seul problème parfois, c'est la gestion de l'eau. Donc, les fermes sont établies généralement au bord de la mer comme ça. Parce que quand on vit un étang grand comme celui-ci, généralement, les règlements environnementaux veulent qu'il y ait un endroit, un milieu récepteur qui peut ne pas subir beaucoup d'impact négatif. Donc, pour notre cas, ici, ce sera la mer. Donc, ils vont ouvrir les vannes et l'eau va se retrouver dans la mer. C'est de l'eau salée dans la mer. Il n'y a pas beaucoup de problèmes. Mais si vous êtes, par exemple, sur le continent, vraiment à l'intérieur du continent, vous fabriquez votre eau salée et que vous laissez de l'eau salée à l'extérieur dans l'environnement, si ça touche une pelouse ou le sol, ça va saler le sol. Et généralement, c'est difficile de dessaler le sol. Et si ça sale le sol, les plantes ne pourront plus pousser. Donc, vous pouvez stériliser le sol comme ça. Et si vous laissez aussi l'eau salée couler carrément et se retrouver dans les rivières, il y aura un problème au niveau écologique parce que c'est de l'eau douce. Normalement, il y a les poissons d'eau douce et toute la vie en termes de microbes, d'algues, de zooplantons et tout dans les rivières, dans les cours d'eau. Ce sont vraiment des organismes d'eau douce. Donc, si vous allez vous verser de fortes quantités d'eau salée là-bas, ça va être un problème. Donc, c'est possible de faire ce que vous voulez, mais il faut pouvoir bien planifier vos activités lorsque vous utilisez le forage et que vous mélangez de l'eau salée. Et on a aussi Farel qui revient. Merci pour la réponse. Je l'ai demandé parce que ma région, on empêche massivement dans la lagune. Exactement, c'est parce que ça s'adapte bien dans la lagune. OK, donc continuez. Si vous avez des questions comme ça dans le chat, on va revenir dessus. Là, je vais jouer la vidéo pour qu'on ait une petite idée. Et je vais faire des pauses, bien sûr, pour vous présenter les choses. Donc, la vidéo commence. Et là, comme je l'ai dit, c'est une vidéo tournée à partir d'une zone. Vous voyez la largeur des bassins et les aérateurs qui permettent que l'eau rentre. Je veux attirer votre attention ici sur une petite case qui est en fait une case de gardien. Donc, malgré le fait que c'est au bord de la main, c'est parfois un milieu isolé. Il faut quand même prévoir que les gens ne viendront pas voler ou bien peut-être même juste saboter votre ferme. Ou encore peut-être venir verser des produits toxiques s'ils ne sont pas contents de ce que vous faites. Donc, il est important d'assurer la sécurité. Et vous pouvez voir que les digues sont assez larges ici pour pouvoir laisser passer des voitures, des camions, des tracteurs. Ce ne sont pas des digues de 30, 40 centimètres comme on voit souvent. Ce sont vraiment des digues larges. Ici, vous ne voyez peut-être pas bien à l'écran, mais même au milieu, si on a des digues de 3 mètres à 6 mètres, vraiment large. Et de ce côté, si vous voyez la digue qui est du côté de la mer, c'est une digue de près de 15 mètres. Donc, c'est vraiment large et ça supporte le transport des camions. Et vous allez voir plus loin de quoi je parle. À droite ici, on a bien sûr des bâtiments. Des bâtiments de… Je pense que c'était… Oui, il y avait une station de pompage et aussi un bloc électrique là-bas. Et vous pouvez voir les bassins, comment ils sont grands et vraiment bien. Vous voyez, le site est bien entretenu. Il y a l'eau de mer à côté. Le paysage est beau. C'est quelque chose vraiment de beau. Et là, ils sont en pleine expansion. Donc, vous voyez ici, on a des étangs plus larges. Un étang ici a un état. Juste un étang. Et là, ils sont en pleine expansion. Et juste pour vous montrer à quel point c'est un projet gigantesque. Vous voyez, à côté ici, apparemment, c'est une ancienne mine qu'ils ont transformée. Et ils ont profité du fait qu'il y avait les tracteurs, les camions et tout de la mine pour construire les étangs. Et là, vous voyez, on va aller un peu plus loin avec l'ozone. Vous voyez ici, il y a des tracteurs et des camions qui transportent la terre, qui creusent et qui transportent la terre. Et ici, par exemple, voilà un tracteur à droite ici. Et voilà d'autres espaces qu'ils sont en train de prévoir aussi pour élargir leurs fermes. Bien sûr, on va voir qu'il y a quand même une destruction de la mangrove et tout. Mais ce sont des gens qui ont fait des études environnementales et qui ont reçu des permis de leur gouvernement pour pouvoir s'installer ici. Mais regardez la taille d'un camion par rapport à ici. Quand je vous dis que les étangs ont 5 000 mètres carrés ou un hectare, c'est vraiment un site gigantesque. Regardez les arbres qui ont plus de 15 mètres de hauteur, qui sont tout petits dans cet espace. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Et bien sûr, l'Indonésie est le premier producteur d'huile de palme au monde. Donc, tout autour, ce sont des palmiers, des palmiers et des palmiers à huile. Donc, voilà à quoi une ferme commerciale ressemble. Si on veut produire et se faire vraiment du profit, on veut s'enrichir, c'est à ça que ça ressemble. Il faut être prêt à investir pour avoir un site bien aménagé et un site qui répond à toutes les normes environnementales de la région et qui, bien sûr, permet aussi l'expansion. Donc, quand on, je dis toujours, il faut penser grand, mais commencer petit. Donc, même si vous commencez dans une grande ferme comme ça qui occupe plusieurs hectares, mettez-vous quand même dans une position de possibilité d'expansion. Donc, quand vous avez des investisseurs ou des personnes qui sont intéressées à vous accompagner dans vos projets, qu'il y ait quand même des opportunités pour l'expansion. Et aussi, il faut bien noter, il faut apprendre toutes les technologies de façon à ce que ce que vous avez appris soit des acquis pour pouvoir faire un transfert de technologie dans un autre site ou dans un autre pays. Donc, c'est ça que je voulais vous présenter en introduction. Et je vais voir si dans le chat, il y a d'autres questions. Non, pas pour l'instant, pas pour l'instant. Mais j'aimerais bien savoir ce que les gens considèrent comme frein. Pourquoi est-ce que, malgré le fait que c'est alléchant dans vos pays respectifs, il n'y a pas encore de personnes qui investissent vraiment dans le secteur de la production des crevettes? Donc, pour ceux qui sont en ligne, ce serait bien que vous donniez votre avis sur cette question dans le chat. J'aimerais vraiment savoir. De quoi est composé l'aliment des crevettes? Ça, c'est une bonne question. Les crevettes, en fonction du type de crevettes, on a quand même des crevettes qui ont une alimentation omnivore. Mais en général, l'alimentation des crevettes est plus considérée comme carnivore. Ce sont pratiquement les mêmes ingrédients que pour les aliments de poissons, sauf que là, on met un accent plus prononcé sur la tenue en protéines et sur aussi les propriétés physico-chimiques de l'aliment. Au niveau de la composition, c'est presque la même chose que pour les poissons carnivores, avec bien sûr des spécificités pour les besoins en nutriments, donc protéines, lipides, acides gras, acides aminés et tout chez la crevette. Je ne peux pas vous répondre comme si je vous donnais une formule alimentaire pour les crevettes, mais c'est ça qu'il faut avoir en tête. La formule répond aux besoins nutritionnels de la crevette à plusieurs stades de vie. Donc, il faut se tenir compte du fait que ce n'est pas la même formule à chaque stade de vie, non. Quand on a les larves, les PL, c'est quelque chose de différent. Les juvénines, c'est quelque chose de différent. Les adultes, c'est différent aussi. Les géniteurs, c'est un aliment différent. Donc, ce sont des compositions différentes pour chaque stade de vie. Les Africains ont peur d'investir dans ces domaines. Bon, je respecte votre point de vue, mais la peur n'est pas la seule chose, selon moi, parce que je pense que les gens sont de plus en plus courageux là-dedans. Et on est en train, avec cette chaîne YouTube, par exemple, de démystifier l'aquaculture. Et ceux que je rencontre n'expriment plus beaucoup de craintes au niveau technique. Mais c'est clair que pour ceux qui n'ont pas toutes les aptitudes techniques, qui n'ont pas vu une production réussie dans leur environnement ou chez leurs voisins, oui, ils peuvent quand même avoir peur d'investir leur argent là-dedans. Donc, c'est une peur, mais pas une peur juste de, comment dire, une peur qui est due au fait qu'on ne veut pas se lancer dedans. C'est peut-être mieux de se lancer dans un autre business, mais c'est plutôt une peur qui, selon moi, serait due au fait que beaucoup de personnes n'ont pas encore vu des cas de succès en aquaculture. Et ça, ça peut faire peur. Et la créativité culture sur le continent africain est tellement peu développée qu'on peut comprendre que les gens, bien entendu, Farrell aient peur de se lancer dedans. Nadege, elle a dit que pour le Cameroun, il faut penser au système, aux coûts et à l'absence de financement. Oui, oui. Quand ils sont disponibles, il n'y a pas de communication autour, ce qui fait que ça reste l'affaire d'une élite. Oui, oui, oui. C'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui a accès au financement. Et dans l'une des vidéos, quand je parlais des astuces pour pouvoir vendre son poisson, j'ai touché à ce point-là. Généralement, les financements à travers des projets de développement se donnent aux producteurs qui sont organisés. Quand je dis organisés, c'est que soit ces producteurs ont une ferme qui est légalisée, donc ça peut être légalisée sous forme de GIC, de coopérative, de groupe d'intérêt économique, de société à responsabilité limitée, de société anonyme. Donc, que ce soit une entité juridique. Donc, ce ne soit pas juste une personne qui vient de se tenir et dit, « Oh, moi, j'ai 40 étants ici, j'ai ceci, j'ai cela. » Non, on sera rarement éligible au financement gouvernemental et au financement des projets. Mais quand on représente une entité légale, quand la ferme représente une entité légale, c'est déjà quelque chose. Et au niveau de l'organisation aussi, parfois des associations reçoivent des financements, dont un GIC, un groupe d'intérêt, un groupe d'initiative commune, dont les producteurs qui se mettent ensemble, comme une association et tout, dont les gens qui se mettent ensemble pour créer une synergie dans leurs efforts. Eux, ils ont parfois l'attention des projets et des organismes de financement de la filière. Donc, c'est vraiment bien de déjà se mettre en entité juridique et parfois aussi, c'est bien d'éviter de s'isoler, mais plutôt d'être en association, joindre les autres. Et avec ça, généralement, les bailleurs de fonds et les organismes nationaux de financement des projets d'Aquacol sont plus enclins à vous accompagner, que ce soit techniquement ou financièrement. Oui, le manque de technicité, comme je l'ai dit, ça peut être la raison pour laquelle certaines personnes pourraient avoir peur. Donc, ce n'est pas une peur juste pour avoir peur, mais une peur qui est peut-être liée au fait qu'on ne maîtrise pas toujours et on n'a pas vu des gens qui ont réussi dans ce domaine. Parce que, qu'on le veuille ou pas, en agriculture en général, et en pisciculture en particulier, il y a beaucoup de personnes qui investissent beaucoup dedans et qui n'ont pas de retour sur le plan financier. On ne le dit pas toujours, mais comme c'est quelque chose quand même de noble, c'est plaisant et beaucoup, comment dire, j'ai des fermes un peu comme des hobbies. On voit des personnes qui investissent des millions chaque année dans leur ferme et tout, même s'ils n'ont pas de retour, continuent à rouler la ferme, parce qu'ils peuvent aller là-bas le samedi, se détendre, on peut inviter des amis, ils aiment voir les poissons vivants, ils aiment les voir nager, comme beaucoup disent. Donc, c'est quand même clair qu'il y a beaucoup de personnes qui considèrent encore l'aquaculture comme un hobby et très peu de personnes ont vu des gens réussis vraiment en aquaculture sur le continent africain. Et ça existe, ça existe vraiment, des gens qui réussissent. Donc, c'est ça. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, commentaires et tout dans le chat. Le chat est ouvert, c'est là pour vous. Voilà. Et j'aimerais savoir, selon vous, les pays que vous considérez comme les pays qui pourraient être des pionniers sur le continent africain en matière de production de crevettes. Donc, si on vous pose la question de savoir quel pays on peut choisir, déjà peut-être vous commencez à investir dans le secteur de la production de la crevettes. Je le dis parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent cette chaîne YouTube, même si dans le live, en ce moment, il n'y en a pas beaucoup. Et la vidéo va être placée en ligne. Il y a des gens qui seraient peut-être intéressés à savoir ce que les abonnés de la chaîne pensent, des pays qui sont porteurs dans le secteur de la crevettes culture et qui pourraient vraiment attirer l'attention des investisseurs. Bon, je vois déjà Cameroun. Oui, c'est sûr que ce serait bien que le Cameroun produise des crevettes, surtout que le mot Cameroun veut dire crevettes, comme je l'ai dit dans une autre vidéo. Dans l'étymologie du mot Cameroun, vraiment, ça vient de crevettes. Donc, ce serait bien de voir des femmes de production de crevettes au Cameroun. Même si on doit reconnaître qu'il y a des efforts qui sont faits dans ce sens, là, j'ai été approché déjà par deux personnes qui aimeraient se lancer en production des crevettes au Cameroun. Donc, je ne serais pas surpris que dans les prochaines années, en plus de la pêche de crevettes, qui est une grande pêche commerciale au Cameroun, qu'on a aussi des femmes de production de crevettes pour le marché local et le marché international. Oui, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, le Sénégal, bien entendu, ce sont des pays qui sont ouverts sur la mer. Et là où on parle de plus en plus de l'aquaculture et de la pêche, il y a beaucoup d'efforts au niveau de la Côte d'Ivoire, surtout en pisciculture, mais c'est vrai que si les techniques piscicoles sont maîtrisées dans un pays, à un moment donné, il va falloir penser à aller aussi à la production marine ou somate, comme les crevettes, parce que c'est quand même là où on peut se faire beaucoup d'argent. Il y a un Ghanéen dont je parle souvent, et lui, il dit carrément que la production de crevettes rapporte 100 % de profit. Il n'y a pas beaucoup d'industries dans le monde où vous avez 100 % de profit chaque année. Donc, les crevettes, quand même, c'est quelque chose à considérer. La Mauritanie, le Sénégal, c'est d'autant plus important de développer le secteur de la production de crevettes, en particulier l'aquaculture en général. On parle beaucoup de la pêche dans ces pays et le fait que beaucoup de compagnies internationales sont en train de se lancer dans la production massive de poissons, dans l'exploitation massive de poissons pour produire la farine de poissons et tout dans les côtes de la Mauritanie, une partie du Sénégal, et ainsi de suite. Ça fait quand même que l'alternative pour pouvoir continuer à produire du poisson, si rien n'est fait au niveau de la gestion de la pêche, ce serait quand même de faire de l'aquaculture pour nourrir les populations qui pourraient manquer de poissons, si rien n'est fait dans le sens de réduire l'exploitation halieutique pour fabriquer les farines de poissons et l'huile de poissons. Mais ça, c'est un tout autre débat. Oui, comme je l'ai dit, ça fait que dans la Mauritanie et un peu le Sénégal. Il y a l'Algérie, il y a une coopération algéro-coréenne, c'est ce que M. Oussama Garfi vient de signaler. Oui, en plus de l'Algérie, il y a aussi la Tunisie. En Tunisie, je parlais à Mohamed, que je salue au passage, qui est en Tunisie, qui m'a rappelé qu'ils ont été formés, ils ont commencé déjà des closeries de production de crevettes et que je pense qu'il y a même une ferme qui a commencé à adapter les techniques de production de crevettes là-bas. Et bien entendu, dans quelques mois, au niveau de leur institut, ils vont recommencer un cycle de production en complet de crevettes et il va nous faire voir quelques vidéos et peut-être même on pourra faire un live avec lui de là. Donc ça, c'est déjà quelque chose. Au niveau de l'Afrique du Nord, on a bien sûr l'Algérie, on a la Tunisie qui sont vraiment bien avancées, l'Égypte aussi. Et merci, Oussama, de faire cette précision-là. Et Nadej, je reviens en disant, vous avez parlé des dangers de la salinisation de l'eau pour l'environnement. Si l'on veut produire avec une eau salée issue du forage, croyez-vous qu'une solution pourrait résider dans le recyclage? Bon, déjà, je vais dire que je ne comprends pas très bien la question, mais s'il y a une eau du forage qui est salée, ça existe. On a des déserts salés aux États-Unis, par exemple. On a aussi sûrement des points au bord de la mer qui ont de l'eau sommage et de l'eau salée. Donc, si c'est cette eau-là qui est pompée pour l'élevage des crevettes et que le milieu récepteur est adapté à recevoir de l'eau salée, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez être sur le continent, prendre de l'eau douce, y ajouter du sel pour produire de l'eau salée et ensuite verser directement dans l'environnement, c'est possible, mais il faut respecter les règlements environnementaux de votre pays. Mais ce que je sais, c'est que si ça se retrouve, ça peut avoir un impact négatif sur les végétaux. Si ça se retrouve dans les cours d'eau, ça aura un impact négatif sur la biodiversité aquatique là-bas. Mais il y a aussi des techniques de dessalage. Donc, si vous avez des moyens, vous pouvez toujours dessaler l'eau avant de l'envoyer dans l'environnement. Autant, vous pouvez mettre le sel dans l'eau douce et la transformer en eau somate ou marine. Autant, vous pouvez retirer le sel de l'eau marine ou de l'eau somate et la transformer en eau douce. C'est très cher pour dessaler de l'eau. Israël s'est lancé dedans pendant plusieurs années, mais c'est toujours cher parce qu'eux, ils ont voulu dessaler de l'eau pour pouvoir faire l'agriculture. Et ils le font déjà, ils le font en passant. Donc, si vous utilisez les techniques de dessalage de l'eau et si vous faites votre analyse financière, parce qu'après tout ça, ce n'est pas un hobby. Il faut pouvoir faire tout cela et rentrer encore dans le profit. Donc, pouvoir vous faire de l'argent à partir de votre ferme de production de crevettes. C'est important cela. Et si vous recyclez l'eau, bien sûr, vous n'aurez pas besoin de produire beaucoup d'eau salée et vous pourrez maintenir une bande de poissons avec cette eau-là. Et ensuite, vous pourrez aller traiter cette eau salée, bien sûr, à l'UV, à l'ozone et réutiliser. Donc, tout ça, c'est possible, mais il faut faire des analyses financières pour voir si c'est rentable parce qu'à un moment donné, il ne faut pas oublier, l'aquaculture doit de plus en plus être considérée comme un business et non pas seulement comme un hobby. Il y a aussi, mais n'y a-t-il pas une durée ou un nombre limité de recyclage de cette eau? Non, il n'y a pas de durée de recyclage de l'eau tant et aussi longtemps que les paramètres physico-chimiques de l'eau sont respectés. Donc, si vous avez une bonne température, vous avez un bon pH, vous avez des niveaux de nitrite, de nitrate, d'ammonia acceptables, vous avez, bien entendu, une charge bactérienne faible ou bien tolérable et tout. Pourquoi est-ce que vous changerez de l'eau? Vous n'avez pas besoin de changer de l'eau. Donc, il y a plusieurs, comme on a dit, types de filtration, la filtration physique pour enlever les particules en suspension. Donc, si l'eau, la tubilité n'est pas grande, et même si elle est tubile, c'est peut-être le biofloc et tout, vous pouvez réutiliser votre eau indéfiniment du moment où vous prenez les dispositions pour maintenir la qualité de l'eau. Il n'y a pas de date de préemption au niveau de l'eau. La production se fait sur combien de temps? Bon, la production des crevettes, ça dépend de l'écloserie et tout, mais généralement, l'écloserie, c'est un mois. Donc, quand on a prélevé les oeufs et qu'on commence à faire l'éclosion, ça peut durer un mois. Et maintenant, le grossissement, on peut passer d'un gramme à trente grammes. Par exemple, c'est entre trois et quatre mois. En fonction encore des conditions d'élevage, il faut que le milieu, que les paramètres physico-chimiques de l'eau soient bien respectés, qu'il y ait une bonne aération, qu'il y ait de l'oxygène dans l'eau, qu'il y ait un bon pH et tout. Et il faut un bon aliment. Avec un bon aliment, au bout de trois, quatre mois, vous pouvez avoir des crevettes de 25 à 30 grammes à partir des crevettes d'un gramme. Et ça, c'est la taille commerciale. Donc, une personne qui achète quatre crevettes, ça fait 100 grammes, c'est assez pour un bon repas de crevettes. Donc, c'est ça vraiment dans la production, le cycle de production. Vous devez aussi avoir en tête la taille commerciale. Donc, pour 25 grammes, 30 grammes, ce sont les tailles généralement auxquelles on récolte les crevettes. Et là, je vois un salut de François Dittier, professeur François Dittier, qui est un bon ami à moi du Cameroun. Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions au niveau du chat ? On va signer aussi. N'hésitez pas. OK. Bon, moi, je vais passer à ma troisième question ici. Selon vous, quel est le montant qu'il faut pour avoir un investissement initial, pour avoir une bonne ferme de production de crevettes ? Moi, j'ai parlé d'une centaine de millions, mais d'après vous, c'est combien à peu près ? Si on vous posait la question aujourd'hui avec ce que vous savez de la production de crevettes, quel est le montant que vous demanderiez ? Et tout, pour avoir une ferme raisonnable qui vous permet de produire, je ne sais pas trop, 20 tonnes de crevettes par an. Juste des idées comme ça, je veux savoir ce que vous pensez au niveau des finances de départ pour la production de crevettes. Oui, on demande si on va faire des formations sur l'élevage des crevettes. Aujourd'hui, nous arriverons ultimement là-bas. Et ça va se faire une fois qu'on aura visité des fermes de crevettes et que nous aussi, nous allons nous lancer dans la production des crevettes. Nous-mêmes, en tant qu'ac-experts, la compagnie qui finance cette chaîne YouTube, ou encore en accompagnant des producteurs. Donc, on ne va pas commencer à faire des formations juste basées sur nos visites de fermes, ce qu'on a étudié et tout. J'ai un bon ami qui a une bonne ferme, une grande ferme de production de crevettes en Indonésie. Je vais y passer quelques temps. Et déjà, il y a deux personnes que je vous ai dit, comme je vous ai dit, qui nous ont approchés pour qu'on les accompagne. Et nous aussi, nous avons un projet à un moment donné de nous lancer dans la production des crevettes. Donc, en ce moment-là, quand on sera prêt et qu'on aura des activités claires et nettes, on pourra donner des formations comme ce qu'on fait actuellement avec la nutrition, l'alimentation des poissons, la composition des aliments, et ainsi de suite. Mais on pourra aussi donner l'occasion aux gens de venir passer du temps avec nous. Donc, toutes les formations qu'on donne, on s'arrange à donner cette possibilité-là pour ceux qui veulent financer leur voyage et leur séjour d'aller dans des endroits ou soit nous accompagnons des personnes ou nous-mêmes, nous avons de la production pour se former et pour passer quelques temps. Dans le mois, on viendra et on pourra donner des formations en élevage des crevettes. Ce n'est pas encore le temps. C'est ça que j'attends toujours. Selon vous, comme ça, juste en l'air, comme ça, si on vous demandait combien il vous faut pour vous lancer dans la production des crevettes, vous pensez que vous demanderiez combien? Il y a la DEGE qui parle de demander 150 millions au moins. Ça, c'est en CFA ou en dollars, la DEGE. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Quand on veut se lancer en position dans les finances, on n'en parle pas en l'air comme ça. Ce n'est pas toujours facile de répondre à une telle question. Il faut savoir déjà quel est l'objectif de production, quelle est la taille de l'élevage, où est-ce qu'on va avoir les intrants comme les pots de lave, les aliments et ainsi de suite. C'est un calcul financier très intense qui doit être fait pour pouvoir estimer le montant dont on a besoin. Mais ce serait bien d'avoir votre perception là-dessus. Parce que je sais que quand on parle à un producteur de poissons chars africains au Cameroun, il dit avec un 10 millions, je me lance et je vais m'en sortir. Un autre va dire avec 20 millions, je me lance et je vais m'en sortir. Je veux voir un peu ce que vous pensez au niveau de la production des crevettes. Il y a d'autres questions dans le live. Oui, Nadej dit qu'elle parlait de 150 millions de francs CFA. OK. Et si on considère 150 millions de francs CFA, on s'entend quand même que c'est un investissement de départ élevé. Mais si on regarde la chose autrement et on se dit que c'est quand même un secteur où des résultats au Ghana sont en train de démontrer qu'on a 100 % de profit en se lançant dans la crevetticulture, est-ce que des personnes ne pourraient pas s'associer? Donc, des personnes qui ont chacune 10 millions ne pourraient pas se mettre ensemble à un moment donné pour dire, écoutez, on va mettre 10 millions ensemble chacun, on est 15, on va avoir 150 millions. Et là, on va se lancer dans la production des crevettes. Et sachant que chacun dans cette affaire-là a à peu près 7 % de part, donc d'avoir 100 % d'un business qui rapporte un profit de 20 à 40 % par an, on se lance dans quelque chose déjà qui est innovateur et qui permet quand même qu'on ait 100 % de revenus. Donc, avec 10 millions tout seul, peut-être dans sa ferme de production de poissons chafricains, on a 20 à 40 % de profit. Ça veut dire quoi? Dans 10 millions d'investions, c'est autour de 4 millions par an. Mais si on met les efforts ensemble, on met l'argent ensemble, on peut se retrouver maintenant en train d'investir 150 millions et on se fait 150 millions de profit. Si on s'en tient, bien sûr, au résultat et au dit du producteur du Ghana qui est sur le continent africain, bien sûr, avec ce montant investi de 10 millions, on peut déjà penser à l'expansion de la ferme au bout de quelques cycles de production. Moi, je parle de trois ans, donc à peu près six cycles de production. On se retrouve, on a déjà payé toutes les dettes et on avance. Donc, c'est à ça que je veux en venir, en fait. Je vois qu'il y a deux commentaires, déjà, un de François, le coût dépend des impôts pour moi, le prix des post-laves, le milieu de production, l'alimentation éventuellement, la santé, exactement. On a parlé un peu de ça et ça, c'est tout à fait ça, François. Mais là, comme je dis, je veux juste lancer la question comme ça et voir quels sont les… Je voulais lancer la question pour savoir ce que les gens pensent et arriver à cette opportunité qu'on pourrait avoir de s'associer. Il y a Ludovic Blanchard qui dit, y a-t-il une période bien précise pour la production des crevettes? Comme dans tout élevage, on a un contrôle dessus parce que c'est dans la nature qu'il y a des périodes de pêche, de crevettes et tout. Mais quand on est en milieu d'élevage, que ce soit des poulets ou des poissons et tout, on contrôle l'environnement. Donc, on essaie d'apporter les caractéristiques physico-chimiques de l'eau qu'il faut pour la croissance, par exemple. Donc, même si c'est la saison sèche, il y a toujours de l'eau, il y a l'aération, il y a l'aliment. Donc, vraiment, l'environnement est contrôlé en élevage. Il n'y a vraiment pas de période. Quand on parle des périodes seulement dans la nature, donc dans la pêche. Bien sûr, si on dépend des postes d'arbre qui viennent de la nature, donc de la mer, comme c'est le cas pour le paneliste monodone, là, il pourrait y avoir des périodes d'élevage parce qu'il va falloir attendre quand il y a l'abondance des postes d'arbre dans la mer pour pouvoir planifier la reposition. Mais si on travaille avec les clauséries, donc on contrôle tous les maillons de la chaîne de production critical, on n'a pas vraiment besoin de dépendre de la nature en ce moment-là. Et là, il n'y aura pas de période à tout moment, on pourrait avoir. La période va peut-être dépendre du marché. Donc, si à un moment donné, ça prend quatre mois pour produire les poissons et que vous voulez les crevettes et que vous voulez les vendre le 25 décembre, vous faites juste la marche arrière, vous commencez quatre mois avant le 25 décembre pour pouvoir avoir vos crevettes de la taille marchande au 25 décembre pour votre marché. Donc, les périodes d'élevage vont plus dépendre de la période de vente, la période cible pour la vente selon vos études de marché. Là, on a touché à cela. Il y a une personne, je pense que c'est Nadege, qui dit que c'est une superbe idée. À un moment donné, quand on parle de l'élevage des crevettes et que le financement de départ est élevé et tout, moi, j'aimerais vraiment que nous, en tant qu'Africains, on apprenne déjà ou bien qu'on transfère l'expérience qu'on a dans la mise en commun des efforts dans d'autres secteurs. Peut-être qu'il y a des gens qui se mettent ensemble pour acheter les terres, il y a des gens qui se mettent ensemble pour se lancer dans la production industrielle de cacao, de café, mais ça peut se faire en aquaculture aussi. Et je pense que, vu l'importance du financement de départ en production de crevettes, beaucoup de producteurs devraient, dans certains pays ou dans certaines régions, penser à mettre leurs efforts ensemble pour produire les crevettes. Et si ces gens le font et ont un investissement de départ suffisamment important pour pouvoir se lancer dedans, au bout de trois ans, ils pourraient rentrer dans leur financement et étendre leurs exploitations. Et si, imaginez, après trois ans, vous avez assez d'argent pour chaque année, vous avez une nouvelle ferme. Au bout de dix ans, si vous êtes dix, vous pourrez déjà avoir sept à huit fermes et peut-être au bout de douze ans, vous avez chacun une ferme qui demande un financement initial de 150 millions. Et là, vous êtes vraiment en industrie, vous maîtrisez les choses et vous pouvez répliquer cela dans plusieurs régions de votre pays ou bien dans plusieurs pays et ainsi de suite. Donc, franchement, les petites questions que je posais, c'était pour en arriver là à cette suggestion. Et j'aimerais savoir ce que vous pensez. Parce qu'au niveau de l'aquaculture, la pisciculture, ça se voit déjà. Il y a des associations de producteurs et tout. Il y a dans certains villages des groupements de producteurs. Mais en production des crevettes, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui peut déjà être envisagé? Est-ce que les gens ne peuvent pas commencer à créer des associations de producteurs de crevettes, même sans financement, mais pour se mettre ensemble, commencer à mûrir les idées et ainsi de suite? Qu'est-ce que vous pensez de cela? J'aimerais bien voir votre réaction dans le chat. Attends, je vais voir s'il y a des questions. C'est bon. C'est ça. En fait, j'aurais bien souhaité que ce live d'une heure de temps. Là, on a encore à peu près cinq minutes. N'hésitez pas. Si vous avez d'autres questions ou si vous avez des commentaires sur ce que je viens de proposer, l'idée de mettre ensemble l'énergie, les moyens pour pouvoir développer ou même initier le secteur de la crevetticulture dans beaucoup de nos pays africains. Et là, on a Alain qui dit 100 millions. Si j'ai déjà approprié ou d'une bordure de mer. Exactement. Mais la bordure de mer aussi, ce n'est pas accessible à tous. Ce sont des zones parfois qui demandent des permis spéciaux pour pouvoir y travailler, pour pouvoir faire de l'exploitation. Surtout qu'il y a quand même une petite destruction de la mangrove. Donc, c'est ça. Il a raison. 100 millions, c'est possible. Si on veut avoir quelque chose à moyenne échelle, et qu'on possède déjà de l'espace au bord de la mer. D'autres idées, d'autres estimations de coup de départ ou d'autres opinions aussi. Il y a Anadès qui dit que superbe idée pour mettre des efforts ensemble. Ce serait bien de savoir ce que d'autres personnes pensent à ce sujet-là. Donc, comme je disais, le live va se terminer dans quelques minutes. Et je vous invite vraiment à mûrir la réflexion autour de la clébéticulture. Les formations dans ce domaine-là viendront. Pour l'instant, dans notre chaîne YouTube, on a des formations disponibles sur la nutrition et la composition des aliments. Les inscriptions sont ouvertes. Vous pouvez aller sur le site d'AkExpert pour vous inscrire et réserver votre place pour participer à ces formations. Et bien sûr, ça vient avec une bonne base en composition des aliments et aussi un logiciel pour faciliter la composition des aliments. Donc, vous n'avez pas besoin de calculer à la main. Et dans la vidéo sur la formation gratuite que nous avons donnée en nutrition et alimentation des poissons, on a présenté déjà cela. Donc, vous pouvez aller regarder la vidéo, le live qui a été fait il y a quelques semaines. C'est sur la chaîne All About Aquaculture. Ça va vous imprégner un peu, vous permettre de comprendre ce qu'on entend par une bonne formation en nutrition, alimentation des poissons et composition des aliments. On a aussi des formations ouvertes sur la production de la farine d'insectes. Donc, comment faire dans la production d'insectes déjà pour pouvoir aboutir à la farine d'insectes et peut-être remplacer totalement ou partiellement la farine de poisson dans les aliments. On a bien sûr des formations aussi sur l'aquaculture commerciale en général. Ça, c'est surtout pour ceux qui ont beaucoup d'intérêt à l'aquaculture, mais ne comprennent pas toujours ce que c'est que la production des poissons, la production d'êtres vêtres et ainsi de suite. Et comment on peut faire un business autour de cela. Il y a aussi des gens qui sont des gens d'activité, qui veulent vraiment bien comprendre les subtilités et les techniques qui sont à la base de l'aquaculture commerciale. Ça aussi, ça peut s'adresser à eux. On a bien sûr des coûts aussi en écloserie de tilapia et production des monosex. On a des coûts en écloserie de poissons chafricains et production des aliments de qualité de poissons chafricains. Il y a beaucoup de coûts. Comme ça, vous pouvez aller sur le site d'AkExpert et aussi dans la description de cette vidéo. Vous allez voir le lien pour les formations. Vous pouvez cliquer dessus et vous aurez toutes ces informations sur les formations faites par AkExpert. Là, je vois qu'il y a aussi une personne qui dit que c'est vraiment une belle idée, mais il faudrait avoir des personnes qui s'y connaissent vraiment. Oui, si vous avez déjà à mettre des moyens ensemble, des efforts ensemble, peut-être l'espace même au bord de la main à la disposition du groupe. Oui, avec le financement et tout, que ces gens-là auront récolté ou bien auront investi eux-mêmes. Il y aura probablement des personnes qui pourraient les accompagner dans leur projet et permettre que ce soit bien réalisé. Donc ça, je pense qu'au niveau technique, que ce soit sur le continent africain ou à l'étranger, on a des gens qui peuvent accompagner des investisseurs dans la position des crevettes à travers le continent africain. Il y a aussi une personne qui demande en anglais quel est le minimum, le montant minimum pour commencer le business des positions des crevettes. Là, je vais revenir dessus en supposant que cette personne n'a pas écouté la vidéo depuis le début, le live depuis le début. C'est difficile comme ça, à vue du nez, de dire il faut 5 millions, il faut 10 millions. Moi, j'ai posé la question juste pour avoir la perception des gens. Pour savoir combien il faut, il faut faire des études déjà sur le site, trouver un site, savoir combien coûte de site, étudier le site pour savoir ce que ça prend, pour bien l'aménager. Il faut avoir une idée de la taille de la production qu'on veut en termes de tonnes. Il faut savoir où on va apprendre les étranges, combien ça coûte et en parlant des étranges, c'est bien sûr les pots de lave, les aliments et tout. Est-ce qu'on veut construire les closeries soi-même, si oui, où est-ce qu'on se procure les géniteurs et ainsi de suite. Et il faut avoir fait le tout dans sa tête d'un, deux ou trois cycles de production. Et aussi, il faut avoir calculé le seuil de rentabilité et combien de temps est-ce qu'il faut, si on veut prendre un prêt et tout, pour pouvoir rembourser le prêt. Ce n'est qu'après tous ces calculs-là, donc vraiment une étude de faisabilité et parfois un plan d'affaires qu'on peut arriver à dire voilà le montant qu'il faut pour ce site précis pour pouvoir atteindre tel niveau de production. Donc, c'est difficile de répondre. Là, je pourrais répondre en anglais si la personne me contacte directement. Vous allez voir nos coordonnées aussi dans la description de la vidéo. Vous pouvez me contacter. Et on a very happy to provide you any answer to your question in English if you prefer to speak English. Là, il y a une personne qui dit qu'on pourrait se lancer avec 3 millions d'euros. 3 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent. On est déjà à près de 1 million d'euros, c'est 650 millions de francs. Là, on est déjà dans pratiquement 2 milliards. Oui, avec 2 milliards, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire beaucoup plus que des crevettes. On peut avoir une usine de production des aliments sur place. On peut avoir une grande écroserie pour gravitailler son pays et plusieurs pays à côté. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec ce montant. Si vous disposez de ce montant, vous pouvez nous contacter. Et on peut vous aider à bien les investir en production des crevettes dans plusieurs pays africains. Parce qu'avec ça, on peut se lancer dans plusieurs pays africains. Ceci dit, là, on a fait une heure, comme on avait prévu, pour cet échange, qui est en fait le premier live autour de la production des crevettes. Je vous remercie beaucoup. pour le temps que vous avez consacré à ce live. Et je tiens à préciser que le live va être posté sur notre chaîne All About Aquaculture, tout sur l'aquaculture au profit d'Afrique. Donc, pour ceux qui aimeraient regarder ce live encore, ce serait bien. Et aussi pour ceux qui aimeraient partager l'information dont nous avons, dans le sujet, je veux dire, qui a été traité aujourd'hui. Le lien aussi, partager le lien pour d'autres personnes sache de quoi on a parlé. Ce serait bien de le faire dans la fin de ce live. Et j'espère, comme d'habitude, que vous avez appris quelque chose ici. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube All About Aquaculture, c'est le moment de vous abonner. Partagez la vidéo, partagez l'information sur la chaîne et restez connectés sur All About Aquaculture, tout sur l'aquaculture au profit d'Afrique. Merci. Et là, on va devoir se quitter. On continue la discussion. Vous avez les coordonnées de la chaîne et d'AkExpert dans la description de la vidéo. N'hésitez pas de nous contacter. Si vous avez d'autres idées, vous voulez qu'on en parle plus amplement, si vous avez des projets en aquaculture, en pisciculture, et si vous avez des sujets aussi que vous aimeriez qu'on touche dans cette chaîne All About Aquaculture, tout sur l'aquaculture au profit d'Afrique. Merci et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501